Musique Bienvenue les geeks et bienvenue les geekettes, bienvenue dans ce 100% du mercredi, 100% classique, avec quoi ? Avec la critique, ce sera quoi ? Ce sera... C'est écrit trop petit, la prochaine fois, il faudrait écrire plus gros. Avec Downward 2, avec la Minute du Geek et avec le Tokyo Café. Et tout de suite, ça j'ai pas besoin de le lire pour vous dire que tout de suite, c'est les news. Parce que c'est tout le temps pareil ici, il n'y a que comme ça que je retiens. Pour les 30 ans de la série Gundam, Bandai a fait part de son intention de créer un mobile suit grandeur nature. Le Gundam en question est le modèle RX-78-2, présent dans la toute première série. D'une hauteur de 18 mètres, il devrait être exposé gratuitement dans le parc Tokyo-Hit d'Odaiba, pour ensuite faire une petite tournée à travers le pays. Musique Développé en France dans la ville de Laval, Smashing Toys est un jeu de course cartoon façon Mario Kart. Le jeu bénéficie même d'un petit scénario marrant. Des jouets prennent vie après qu'une vieille usine ait été frappée par la foudre. Mais pour rester en vie à jamais, ils doivent absolument rejoindre une île magique. Et pour ce faire, ils s'engagent tous dans une course pour la vie, en quittant la vieille usine. Smashing Toys, prévu en téléchargement sur PC via la plateforme Steam courant avril, et annoncé sur XBLA pour le mois de juin a priori, tourne autour de plusieurs principes. En début de partie, le joueur, que ce soit en solo ou en multi, choisit son jouet, puis son véhicule. Chaque jouet dispose en effet de plusieurs moyens de locomotion qui pourront être customisés et améliorés à l'aide des points gagnés en course. Ces points dépendent de plusieurs facteurs, comme la réalisation de sauts, la collecte de certains bonus, mais également de son état. Les jouets pilotes partent en effet en morceaux s'ils se prennent trop de chocs ou de malus adverses. Plus mal en points le joueur sera à l'arrivée et moins de points il encaissera. Et bien sûr, le fait d'éclater les jouets adverses sera très rémunérateur. Visiblement influencé par Toy Story, Mario Kart et Small Soldiers, Smashing Toys pourrait même être le premier jeu d'une série de trois titres. Mais il n'est pas exclu qu'on aille faire un tour du côté de ce petit studio pour se faire une idée plus précise de ce jeu et de leurs projets futurs. Les fantasins génétiquement modifiés produisent dégénérés de la science. Rock Trooper est une bande dessinée britannique créée au début des années 80 par Gary Finney Day et Dave Gibbons, le co-créateur de Watchmen. Il s'agit d'une des séries emblématiques du magazine 2000 AD aux côtés de Judge Dredd. La BD raconte le conflit futuriste opposant les Nords aux Sudiens pour contrôler la planète néo-Terre. Située près d'un trou noir d'une importance stratégique cruciale, cette planète autrefois paradisiaque a été la cible de toutes les armes de destruction massive imaginables et n'est plus qu'un désert acide et radioactif. Pour combattre dans cet environnement hostile, les Sudiens ont créé les G.I., Genetic Infantry ou Fantasins génétiquement modifiés en version française. Dans l'adaptation Wii qui nous intéresse aujourd'hui, le joueur se glisse dans la peau bleue de Rogue, un de ces G.I., lors d'un assaut de grande envergure contre la néo-Terre, alors aux mains des Nords. Malheureusement, l'assaut tourne au vinaigre en raison de la trahison d'un officier sudien. Et les capsules contenant les troupes G.I. sont pour la plupart détruites, avant même d'avoir touché le sol de la planète. Rogue est l'un des rares survivants et il se lance dans une croisade vengeresse contre les Nords et le général Félon responsable de ce massacre. Rogue Trooper est un jeu d'action à la troisième personne au gameplay classique. Avancer, tirer sur les ennemis, jeter des grenades, on est en terrain connu. Ce titre prend également en compte la nécessité de se mettre à couvert. Et un peu comme dans le bon dieu MDK, Rogue devra régulièrement jouer au sniper pour progresser. Deux facettes qui introduisent un peu de subtilité dans ce monde guerrier. Autre originalité, la nécessité de recycler le matériel trouvé sur le champ de bataille, pour fabriquer des munitions et améliorer son équipement. Déjà sorti sur PS2 et Xbox en 2006, le jeu exploite de manière discrète la maniabilité particulière de la Wii, n'apportant rien de révolutionnaire. Ceci étant dit, Rogue répond au doigt et à l'œil et les commandes sont instinctives, ce qui est déjà pas mal. Graphiquement, le jeu est très soigné et n'accuse pas trop son âge, grâce notamment à son ambiance particulièrement bien rendue. Bref, il s'agit d'une adaptation de qualité, ce qui n'est guère étonnant puisque le développeur du jeu Rebellion, plus connu pour ses jeux Alien vs Predator, n'est autre que le propriétaire du magazine 2000 AD. La Wii manquant cruellement de jeux d'action, Rock Trooper pourrait donc séduire de nombreux joueurs, même ceux qui ne connaissent pas la BD d'origine. Le grand amiral Ofa a ordonné l'extermination de tous les FGM, mais il n'a pas dit que je ne pouvais pas m'amuser entre temps. On y va, FGM ? Ben oui, je sais, encore une fois, de très bonnes news, puisque en même temps avec les équipes superbes qu'on a, avec les informations terribles qu'on a aussi, on ne peut faire que de la qualité. Comme d'ailleurs les petits gars qui ont fait Dawn of War 2. Oui, non, oui, d'accord, elle était pourrie ma transition, ce n'est pas grave. Mais bon, Dawn of War 2, quand même, c'est le nouveau volet de la saga Warhammer 40.000. Tu ne connais pas Warhammer 40.000 ? Vous connaissez, vous, Warhammer 40.000 ? Il y en a qui ne connaissent pas Warhammer 40.000 ? Ok, bon, je vais résumer alors. Warhammer 40.000. Alors, pendant des années, en fait, il y a des gens, ils ont disparu. Et puis un jour, pof, à notre époque, ils réapparaissent dans une grande lumière blanche. Ils sont 40.000. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils ont des super pouvoirs. On les garde au début un petit peu en quarantaine. L'armée, tout ça, c'est aux Etats-Unis. Alors, ils les gardent un petit peu au début. Et puis après, bon, il s'aperçoit qu'ils vont bien, ils ne comprennent pas trop. Et puis hop, ils les laissent partir dans la nature. Et donc, les 40.000, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont des pouvoirs. Alors, il y a un gars, il crée une espèce de groupe, un centre, pour regrouper toutes ces 40.000. Forcément, il ne les a pas tous parce qu'il y en a, on ne sait pas où ils sont. Et donc, après, c'est un gars, il est tout barbu, comme ça. Et puis après, il y a le fils de l'enquêteur qui enquête sur leur pouvoir, qui lui aussi avait disparu. Et donc, il fait des cauchemars bizarres. À un moment, il se réveille. Et puis, en fait, il s'aperçoit qu'il a tué le gars barbu qui avait le centre. C'est hyper complexe. Moi, j'ai lâché au bout de la deuxième, troisième saison. Et j'espère que dans la critique, ce sera quand même un petit peu plus clair. Et tout de suite, les 40.000. Warhammer 40.000 a été créé en 1987 par Rick Price-Dee et l'équipe de Games Workshop. Ce jeu de figurine s'appelait à l'origine Rock Trader et avait une orientation jeu de rôle assez développée. Au fil du temps, Warhammer 40.000 devint un wargame pur et dur, et son univers toujours plus sombre et désespéré. Malgré le succès de son jeu de figurine de science-fiction, Games Workshop resta globalement absent du marché et alors bourgeonnant du jeu vidéo, se contentant de quelques adaptations plus ou moins réussies comme Space Hulk, Chaos Gate ou Final Liberation, qui ne firent globalement pas grand bruit. D'autres n'eurent pas de scrupules à s'approprier ce terrain. Les jeux Warcraft et Starcraft de Blizzard pillassaient ouvertement le bestiaire et les créatures de Warhammer et Warhammer 40.000, respectivement. Il a fallu attendre l'arrivée du premier Dawn of War, développé par Relic Entertainment, pour assister à une contre-attaque fulgurante de Games Workshop. Dawn of War s'afficha comme le seul concurrent sérieux à Warcraft 3 et réconcilia avec le genre RTS plus d'un joueur dégoûté par la philosophie du rush. Après trois extensions, il était toutefois temps pour Dawn of War de connaître une vraie suite. C'est désormais le cas avec le bien-nommé Dawn of War 2. Vous mènerez vos troupes à la victoire. Dawn of War 2 n'est pas le premier jeu adapté de Warhammer 40.000 à être chroniqué sur No Life, mais une piqûre de rappel s'impose pour ceux qui ne seraient pas familiers de son univers. Le jeu se déroule donc au 41e siècle, dans un univers qui ne respire pas franchement la joie de vivre. Menacé de toutes parts par de multiples races extraterrestres et par les divinités lovecraftiennes du chaos, l'humanité n'a dû sa survie qu'à l'adoption d'une discipline de fer, centrée autour du culte fanatique de son empereur. Les redoutables chapitres de Space Marines sont le bras armé de l'Imperium, répandant à travers l'espace la parole de l'Empereur Dieu et exorcisant l'hérétique par le feu. Dawn of War mettait en scène un chapitre de Space Marines immédiat, créé spécialement pour le jeu, les Blood Ravents. Dawn of War 2 commence peu de temps après Soulstorm, la dernière extension du premier jeu. Pas de chance pour les Blood Ravents, la bataille pour le contrôle du système de Korava, narrée dans Soulstorm, n'a pas tourné en leur faveur, forçant le chapitre à se replier sur sa planète mère, Calderis. La campagne de Dawn of War 2 commence alors que Calderis est assiégé par une wade d'orques avides d'exploiter la faiblesse des Space Marines à leur avantage. Le joueur incarne un jeune commandant des Blood Ravents, dont la mission sera de rallier les défenseurs de la planète pour booter les extraterrestres hors du système de Calderis. Cette planète est à nous, sorcières ! Non, cette planète est à eux ! La première chose qui frappe dans Dawn of War 2, c'est son dépouillement, surtout après avoir joué à Soulstorm. Là où Soulstorm proposait 9 races jouables, Dawn of War 2 n'en propose plus que 4. Outre les Space Marines, le joueur pourra donc prendre les armes du côté des sauvages orques, des mystérieux Eldars ou des monstrueux Tyrannides. Grand absent du premier épisode, peut-être pour éviter les comparaisons avec Starcraft et ses Erg, les Tyrannides sont des aliens xénomorphes rappelant évidemment la créature de Giger. Seconde différence, et de taille, le gameplay a changé du tout au tout. Là où Dawn of War restait un RTS assez classique, sa suite se rapproche plus d'un jeu tactique basé sur le contrôle d'Escouade, évoquant d'ailleurs un autre titre de Relic, Company of Heroes. Dans Dawn of War 2, il n'y a aucune phase de construction de base, tout se fait à l'aide d'un seul et même bâtiment. Du coup, même si on retrouve les points stratégiques à contrôler pour gagner la partie, il n'est plus possible de les renforcer en construisant des tourelles. La manière de jouer est ainsi profondément modifiée, et le joueur doit donc du coup désapprendre tout ce qu'il a appris. Mais ce dépouillement n'est pas synonyme d'appauvrissement. Relique exploitant enfin, diront certains, la notion de couverture. Mettre ses unités à couvert est d'une importance capitale dans Dawn of War 2, puisque le bonus de défense accordé par une bonne planque peut tout simplement changer l'issue d'un combat statistiquement perdu d'avance. Du coup, tout aussi importantes sont les grenades, capables de détruire les éléments de décor, ou les armes spéciales comme les lances-flammes qui permettent d'ignorer totalement les couvertures. Mais ce genre de joujou coûte cher, et seul le contrôle des points stratégiques permet d'obtenir les crédits pour acheter les unités dotées de telles armes. On retrouve donc tout le sel de Dawn of War, cet équilibre quasi parfait entre la nécessité d'attaquer rapidement et celle de renforcer ses positions. A la différence que, désormais, tout va se jouer au travers de la gestion des unités, ce qui dote le jeu d'une dimension tactique plus importante que jamais. Un commando allié a été plus fort de combat. Au final, l'expérience Dawn of War 2 est étonnamment fidèle à celle du jeu de plateau dont il est tiré, ce qui démontre que les développeurs de Relic maîtrisent bien leurs sujets. Si le jeu brille évidemment en multijoueur, la campagne solo propose là encore une expérience unique, puisqu'elle se passe de toute phase de recrutement. Le joueur va devoir accomplir ses missions avec les troupes qui lui sont confiées. En contrepartie, il devra gérer des officiers, des héros qui gagneront de l'expérience au fur et à mesure de la campagne. Entre deux missions, il est ainsi possible de leur attribuer armes et armures trouvées sur le champ de bataille et de dépenser des points dans différentes statistiques permettant de débloquer des pouvoirs spéciaux. La campagne solo tient donc plus du RPG tactique en temps réel que du RTS, ce qui renvoie directement au fameux Rock Trader évoqué dans l'introduction. Infanterie alliée détruite. Tout d'abord, il nous faut mentionner les déboires rencontrés pour installer et lancer le jeu sur les PC de Nolai. Il aura fallu réinstaller Steam, télécharger pendant une demi-heure une première mise à jour, installer un hotfix de Windows, puis télécharger pendant plus de deux heures une deuxième mise à jour avant que le jeu daigne se lancer. Évidemment, nous avons peut-être souffert de malchance, mais un petit tour sur les forums du jeu confirme que de nombreux joueurs souffrent de ce manque d'optimisation de la part du développeur. Espérons donc que ces problèmes techniques ne pénaliseront pas trop Don't Off War 2 car il mérite vraiment tout l'intérêt des fans de stratégie temps réel. Relic aurait pu se contenter d'améliorer la recette du premier Don't Off War et faire un grand jeu. Au contraire, le studio créateur de Homeworld a fait table rase de ses acquis et propose une toute nouvelle expérience. Une prise de risque si rare aujourd'hui dans le jeu vidéo qu'elle mérite d'être applaudie. Maintenant, Don't Off War 2 est-il meilleur ou moins bon que son aïeul ? Question difficile. À coup sûr, certains seront déçus par la nouvelle orientation de la série, tout comme on peut également reprocher le faible nombre de cartes multijoueurs disponibles. Mais Don't Off War 2 possède suffisamment de qualité propre pour être considéré comme un hit incontestable. Un RTS qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus et installe des fondations extrêmement solides pour les inévitables add-ons qui viendront enrichir son bestiaire. En choisissant de ne pas concurrencer le futur Starcraft 2 sur son propre terrain, Relic a mis tous les atouts de son côté pour affirmer l'identité de son jeu face aux mastodontes à venir. Le duel qui s'annonce n'en sera à peu sûr que plus palpitant. Excusez-moi, je suis un petit peu gêné, je me suis un petit peu emmêlé les crayons. Tout à l'heure, pour Warhammer 40 000, en fait, je vous ai parlé d'autres choses. C'est vrai, c'était facile de confondre. Moi, les chiffres, vous savez, mais en même temps, c'était évident que c'était pas ça. Des bonshommes en jupette. Oh, this is madness ! Non, this is Sparta ! J'aurais pas dû me tromper, je sais pas comment ça s'est passé. Pourtant, j'avais regardé sur Internet, j'avais regardé sur le site de mon journal télé. Bon, bref. Comme pour Julien Pirou, pareil, je me suis documenté sur Internet pour savoir qui c'était cette Marissou McGuffin. En fait, déjà, c'était coton, parce que c'était des sites... J'ai rien trouvé en français, que en anglais. Et en fait, c'est une femme, elle aurait fait un doctorat sur la ductibilité des métaux. Effectivement, on peut toujours trouver plus geek que soi, mais à ce point-là, on verra donc Julien Pirou, la minute du geek. C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? J'ai vu un film. Ah ouais ? Ah ouais, un film trop bien. Alors, c'était Marissou, qui allait au supermarché, elle achetait un McGuffin, et après, bam ! Générer quoi ? Le film trop bien. C'est qui, Marissou ? Objection ! Il y a des mécanismes scénaristiques qu'on retrouve fréquemment. Des clichés, de concepts, d'objets, de personnages tellement récurrents qu'on a fini par leur donner un petit nom affectueux. Aujourd'hui, nous allons parler de deux de ces concepts, le McGuffin et la Mary Sue. Le McGuffin désigne en fait un objet qui va servir à faire avancer le scénario, mais dont, au final, on ne saura pas grand-chose. Le tableau, dans le récent film Rock'n'Rolla de Guy Ritchie, est un véritable cas d'école du McGuffin. Tout le monde cherche à le récupérer, mais le film ne montre jamais ce que représente le fameux tableau. D'autres exemples incluent le Faucon Maltais dans le film du même nom, ou même, dans une certaine mesure, l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux. Le nom McGuffin est en fait dû à Alfred Hitchcock qui expliquait dans une interview qu'il avait en fait repris le terme d'une blague. Deux passagers sont dans un train avec une caisse mystérieuse posée dans le porte-bagages. L'un des deux finit par demander ce que c'est et l'autre lui répond « Ben, c'est un McGuffin ! » Le premier demande donc « Mais c'est quoi un McGuffin ? » Ce à quoi l'autre répond « Ben, c'est un appareil pour capturer les lions dans les Highlands en Écosse ! » Évidemment, le premier réplique « Mais il n'y a pas de lions en Écosse ! » Et l'autre fait « Ah ! Ah ben, c'était pas un McGuffin alors ! » Donc vous remarquez que là, on a raconté une histoire et qu'on ne sait toujours pas ce qu'était la fameuse caisse. Hop ! D'où le McGuffin. La Meloisu, quant à elle, désigne ce genre de personnage assez insupportable, le plus souvent une jeune fille, adolescente, mignonne, qui va toujours se trouver en possession de pouvoirs superpuissants et autres capacités hautement improbables. Ce genre de personnage relève en fait du fantasme de l'auteur qui cherche à créer un personnage totalement parfait. Quelques signes ne trompent pas, des noms exotiques, notamment consonance japonaise, cheveux et yeux de couleur inhabituelle, passé mystérieux et chance de pendu. Un exemple récent qui là encore est le cas typique de la Mérissou est Ahsoka dans Star Wars The Clone Wars dont on ne parvient pas à comprendre comment une peste pareille a pu simplement devenir padawane. Ben oui, en fait, c'était pas non plus tout à fait ça, décidément. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je suis peut-être un petit peu troublé. Troublé pourquoi ? Troublé car nous sommes mercredi et que le mercredi, c'est le jour de Suzuka et de son Tokyo Café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est correcte ! C'est un jeu ! C'est sûr que tu peux ? C'est correcte ! J'ai un peu peur que j'ai mis en train, mais j'ai mis en train. C'est ça ? C'est ça ? C'est pas mal ! Alors, on continue ! C'est bon ? Bonjour ! C'est quoi ? C'est parti ! C'est un jeu ! C'est un jeu ! C'était le coup. C'est pas mal ! C'est un jeu ! C'est un jeu ! Le coup ! Je casse ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Le coup ! Ce fut ! C'est un jeu ! C'est un jeu ! C'est parti ! C'est parti ! Et ? C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue ! Alors, je vais essayer de l'attaquer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas mal ! Pas mal ! Encore ? C'est le coup de pied arrière, mais je sais pas comment on dit. C'est parti ! Dalshim ? Dalshim ? C'est machin à FIRE, mais j'ai oublié. Ha... Ha... FIRE... Yomami... Kelly... Je vais le voir ! C'est parti ! Lui ! Elisir ! C'est parti ! Jomami... T'ya ! Les yeux... Et en anglais, c'est sûr que c'est OK Ça va, ça va, ça va, ça va Ça va, ça va Euh... Tiger, hop 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 C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai C'est les boules de feu, mais je sais pas le nom Tiger, euh... Tiger, fire Bonjour Ça, 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 ça. C'est vrai jedan J'ai un peu Hoi, bonjour, Chanié, c'est vrai Waoui, bonjour C'est bon, j'ai pas, j'ai pas C'est ça ? C'est ça ? J'ai pas besoin de faire Bonjour J'ai pas besoin de table 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 Riu Choryouken? Choryouken Choryouken Hadouken Hadouken C'est vrai C'est bien C'est bien C'est bien C'est bon Choryouken Oui bien sûr, c'est facile pour lui Riu Alors ça c'est le Tatsumaki Senpoukyaku Pronuncier c'est bon C'est incroyable Sagat Sagat ça c'est le Tiger Mais Tiger Je vais vous demander Je vais vous demander Je vais vous demander Riu Riu Ça c'est Une boule de feu Boule de feu Boule de feu Ça passe en anglais aussi Ça passe en anglais aussi Alors attends C'est Oh non ! C'est bien C'est bien C'est bien Y le fait Ça c'est bien C'est bien C'est bien Encore Et Il y a Encore Ah, c'est bon C'est bon T'o D'oh 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 C'est bon C'est bon D'oh C'est bon C'est bon C'est bon! Ça va à l'école ! Ça va à l'école ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Aujourd'hui, les Tauqu'au café de la Street Fighter 2 Je vais vous montrer la série de la série de la série de la série de la série Il y a aussi une série spéciale, donc je vais vous présenter un peu comme un café de Tokyo. Donc je vais vous présenter ce week-end. Alors je vais me contenter de vous faire plein de bisous et de vous dire à très bientôt. Et peut-être qu'un jour je vous dirai pourquoi est-ce qu'à cause de Clément et à cause de Cyril on a été obligés de faire très vite. Des bisous bientôt. Des bisous.